Amis des animaux, voici quelques conseils pour l'éducation. Lorsque votre chou arrive chez vous, il faudra lui apprendre certaines règles afin que la cohabitation se passe pour le mieux. Voici quelques conseils de base que je vous invite vivement à appliquer avec votre chou. Marche en laisse. Quoi de plus désagréable qu'un chien qui tire très fort sur la laisse ? Il faudra l'habituer jeune à cet objet de malheur et ne pas hésiter à être assez ferme si vous sentez que votre chien commence à prendre le contrôle et inverse les rôles lors des balades. Le rappel. Votre chien apprendra rapidement à reconnaître son prénom. Profitez-en pour l'appeler quand vous êtes relativement loin de lui et ensuite de lui donner une petite friandise. Il assimilera donc rapidement le rappel à cette dernière et vous obtiendrez donc plus de facilité à le faire revenir vers vous lors d'une balade ou autre. Tu m'aimes par intérêt. Faire assis. Parce que oui, c'est super important que le chien sache s'asseoir. Mais statistiquement, c'est ce que 3 personnes sur 4 vont lui demander en premier quand ils vont le rencontrer. Et quelle satisfaction quand il pose son petit popotin par terre et qu'il vous regarde fièrement tout en se demandant sans doute pourquoi. La sociabilisation vis-à-vis des autres chiens et de l'humain. Essayez de mettre votre chiot en contact avec d'autres chiens assez rapidement afin qu'il garde une vie sociale avec ses congénères. Tout en gardant toujours un oeil sur lui et évitez de le mettre en contact avec un mollos qui ne semble pas très sympathique. Il y a des mâles léchés partout. Évitez au maximum de laisser votre chien tout seul à la maison. Restez seul et contre nature pour un chien est une source de stress assez importante pour lui. Usez de renforcement positif. Oui, super ! C'est bien ! Ils adorent ça ! Renforcement négatif avec parcimonie. Taper un chien n'a jamais arrangé quoi que ce soit. Le frapper est inutile et ne pourra qu'avoir des effets négatifs sur son comportement. Vous pouvez le gronder, crier ou énerver. Ça sera largement suffisant pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas content. N'oubliez pas, levez la voix et pas la main. De trois semaines à trois mois, c'est là que tout se joue. Ne pas hésiter à voir un comportementaliste si vous semblez rencontrer des difficultés. Dans la prochaine partie, nous évoquerons la vaccination du chiot. A puce ! Sous-titrage ST' 501